Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, aux nouveaux métiers. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le secteur bancaire, un acteur majeur du marché de l'emploi. En effet, il a effectué 40 000 embauches en 2021 selon la Fédération bancaire française. Parmi elles, une majorité de moins de 30 ans. Nous recevons alors aujourd'hui une école de référence du secteur, l'école supérieure de la banque. Elle s'engage à former ses futurs salariés du privé dans un marché bancaire qui évolue constamment et très vite. Elle a d'ailleurs, pour s'adapter à ses besoins, choisi le modèle de l'alternance. Nous en parlons aujourd'hui avec Gwenaëlle Barthélémy, directrice de l'animation commerciale à l'école supérieure de la banque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education. Merci beaucoup de nous accompagner. Aujourd'hui, je le disais, le secteur bancaire, un employeur important du secteur privé en France. Comment vous décririez cette dynamique ? C'est un secteur qui embauche aujourd'hui, qui a embauché ces dernières années. Voilà, on est sur quelque chose d'assez stable. Un secteur qui a une dynamique plutôt stable. Oui, c'est un secteur qui a toujours beaucoup recruté. Il a été souvent premier employeur du privé. Et ça continue, malgré ce qu'on peut entendre. Le secteur bancaire emploie tous les ans, embauche tous les ans plusieurs milliers de collaborateurs. Je disais 40 000 en 2021. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, il y a une nécessité. Bon, il y a la pyramide des âges. Et puis, c'est un secteur en pleine évolution. Tout comme notre société, à l'image de notre société. Donc, il y a des besoins sur des nouveaux métiers, mais sur des métiers aussi plus classiques. Et donc, ça embauche toujours. On va parler évidemment de ces besoins, de ces nouveaux métiers. Justement, à combien d'étudiants à l'école supérieure de la banque forment-elles chaque année ? Là, on parlait des 40 000 embauches en 2021. À côté, justement, vous, combien vous en formez ? Alors, on forme à peu près 8 000 personnes, un peu plus de 8 000 personnes. Alors, sur deux types d'activités. Parce qu'il y a les métiers, enfin, il y a l'alternance. Donc, ça, ce sont les primo-accédants. Donc, là, on a plus de 4 000 jeunes par an qui sont chez nous pour se former. Et puis, il y a la formation continue. Parce que, dans la banque, c'est ça, son intérêt aussi. On est formé tout au long de sa vie. Donc, des collaborateurs en CDI, en exercice. Et qui viennent chez nous se former deux jours par an sur des métiers d'expertise. Donc, est-ce qu'il y a un cursus type pour un jeune, un étudiant qui souhaiterait intégrer demain le secteur bancaire ? Deux types de cursus, c'est ce que vous disiez, sauf à lui ? Alors, en fait, non. Il n'y a pas deux types de cursus. Il y a un cursus alternance. Donc, là, c'est pour les primo-accédants. Donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Et puis, ensuite, il y a la formation continue. Donc, des collaborateurs qui sont déjà en poste. Déjà en poste. D'accord. Donc, sur la partie alternance, ce qu'on peut dire, c'est toute la richesse, justement, du secteur. C'est qu'il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes au Bac plus 2 jusque Bac plus 5. Donc, en fait, chacun arrive avec son histoire. On peut faire, après le Bac, un Bac plus 2, un Bac plus 3 en direct et un Bac plus 5. Donc, il suffit juste d'avoir envie d'intégrer le secteur bancaire. Mais il n'y a pas de profil type au sens strict du terme. Fille, garçon, homme, femme. C'est très diversifié. Moi, j'avais fait des études sur une région en particulier. Et là, on est vraiment... Enfin, la mixité est totale. Ce sont des métiers qui, traditionnellement, sont un peu plus féminins. Mais aujourd'hui, nous, dans nos groupes, on voit que la mixité est quasi parfaite, même, quelquefois, dans les groupes. Quelles sont les matières essentielles de ces premières années, on va dire. En tout cas, ceux qui vont au moins à Bac plus 2, Bac plus 3. Voilà. Les matières essentielles, les matières fondamentales, quand on se lance dans un cursus et qu'on veut intégrer plus tard le secteur bancaire. On étudie quoi ? Alors, on va étudier... Il y a toujours, finalement, deux groupes de matières. Des matières dites plus académiques, plus classiques. Alors, quand on est sur un BTS Banque, eh bien, ça va être quand même un peu de culture générale, un peu d'économie. Parce qu'il est important de comprendre dans quel contexte économique on va travailler. de l'anglais, aussi, parce que... Donc, il y a ce socle, en fait, de culture générale, je veux dire ça comme ça, qu'on peut avoir en BTS Banque. Et sur des bachelors ou des licences faites avec l'université, on a toujours un peu ce genre de matière, économie, etc. Ensuite, pour le gros des enseignements, ce sont des enseignements professionnels, dits professionnels. Donc, là, on est sur une logique d'apprentissage métier. Et donc, là, on va développer des compétences métiers. Et donc, on va avoir de la technique bancaire, on va avoir de la relation client, comment négocier. On va avoir de la fiscalité, on va avoir aussi de l'omni-canal. Parce qu'aujourd'hui, le digital, on en parlera peut-être tout à l'heure, a pris une place importante. Donc, comment on fait avec ces nouveaux outils ? Comment on accompagne le client ? Donc, il y a et des matières professionnelles et des matières plus académiques, avec l'idée, évidemment, d'arriver au diplôme et aussi d'être ensuite insérés professionnellement. C'est notre ambition, en tout cas. On ne va pas en parler tout à l'heure, on va en parler tout de suite. Je rebondis tout de suite sur ce que vous dites. Voilà, comment elles ont évolué ces dernières années, ces matières-là, notamment sur cette question, justement, avec l'arrivée massive du digital dans le secteur. Qu'est-ce que ça représente ? Donc, ça représente l'arrivée d'une nouvelle matière. Est-ce que ça représente le digital un peu partout, finalement, transversal aux matières enseignées ? Voilà, expliquez-nous. Oui. En fait, on a intégré cette dimension-là depuis déjà quelques années, puisque, comme on est l'organisme de la branche banque, on travaille évidemment au service de nos clients banques et partenaires bancaires. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a vues venir et qu'on a pu anticiper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dès le départ, à plusieurs niveaux, dès le départ, les jeunes qui entrent à l'école supérieure de la banque ont un campus numérique, où ils vont avoir tous les cours, enfin, pour toute l'année, tout est digitalisé. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là, on est mobile, on peut avoir ses cours de son ordinateur, on peut avoir ses cours directement sur son smartphone, sa tablette, etc. Donc, ça, c'est le premier impact. C'est ce qu'ils vont vivre, c'est que tout est digitalisé chez nous. Et puis aussi, et c'est là l'important, dans les matières, effectivement, on a intégré la dimension omnicanale de la relation client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client, c'est plus le téléphone et le face-à-face comme avant, c'est aussi la visio, etc. Donc, on forme à tous ces nouveaux outils pour avoir une posture qui convient et savoir gérer ces nouveaux outils. À quel métier vous formez exactement ? Quels sont les différents métiers aujourd'hui du secteur ? Peut-être ceux qui sont le plus porteurs, ceux qui recrutent le plus actuellement ? Alors, ceux qui recrutent le plus... On pense aux chargés de clientèle, beaucoup, on pense aux commerciaux, celui qu'on voit en agence. Il y a peut-être d'autres métiers, vous allez nous le dire. Alors, oui, il y a d'autres métiers. Et pour notre partie à l'école supérieure de la banque, évidemment, ce sont ces métiers-là. On dit les métiers du réseau. Donc, effectivement, c'est le conseiller de clientèle qu'on a tous. Donc, on forme d'abord... C'est la première porte d'entrée pour entrer dans la banque. Donc, on a coutume de dire chez nous que c'est le bon début. C'est-à-dire qu'on va rentrer par une porte, celle du conseiller de clientèle. Alors, selon les niveaux, Bac plus 2, Bac plus 3, on est plutôt sur le conseiller de clientèle de particulier, donc celui qu'on a tous. Ensuite, on peut se spécialiser sur les marchés du professionnel, des artisans, des professions libérales ou sur le patrimonial. Donc ça, quand on est sur ces 3 métiers-là, c'est le gros des besoins aujourd'hui. Mais ensuite, ce qu'on connaît moins, c'est que le secteur bancaire, comme une grosse entreprise, qu'elle est, on va dire, il y a des métiers dans... Enfin, il y a un tas de métiers qu'on ne connaît pas. Et justement, la porte d'entrée par le métier commercial du réseau amène ensuite à des carrières. Je vous le disais, la banque forme tout au long de sa vie, donc on est vraiment accompagné tout au long de sa vie et on peut être amené à aller vers les métiers de la formation, de l'ARH, de la logistique, etc. Donc c'est vraiment un secteur qui est intéressant pour ça. Dans la diversité des métiers, il y a près de 200 métiers dans la banque. Et puis, surtout, dans les perspectives qu'on peut avoir ensuite d'évolution. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple d'emplois plus qualifiés ou en tout cas où on dépasse Bac plus 4, Bac plus 5 ? Je sais que la Fédération bancaire française constate une hausse, justement, des emplois qualifiés dans le secteur. Qu'est-ce que c'est que des emplois Bac plus 4, Bac plus 5 ? Là, on se retrouve où ? On se retrouve conseiller clientèle de professionnel ou conseiller clientèle patrimonial. Ou aussi particulier, j'ai envie de dire, quelqu'un qui voudrait prendre des fonctions de management et être directeur d'agence. C'est un métier qualifié, bien évidemment, et peut avoir un parcours classique, être conseiller particulier, mais avoir voulu prendre cet aspect managérial, on va dire, et donc être directeur d'agence. Est-ce qu'on peut revenir sur l'intérêt de l'alternance pour ces métiers du secteur bancaire ? Pourquoi c'est intéressant de vivre aussi en entreprise ces premières années d'école, ces premières années de formation ? Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que pour un jeune, quand on est en alternance, on continue à être formé, donc on a évidemment un diplôme, mais à la fin de l'aventure, on a non seulement un diplôme, mais on a une expérience significative en tant que collaborateur dans une entreprise. Et ça, ça change tout sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas un stage, ce n'est pas un atelier découverte, c'est vraiment un emploi en tant que collaborateur. Deuxième avantage, alors là, très basico-basique, je vais dire, c'est qu'on touche un salaire quand on est en alternance, donc on est collaborateur de la banque, et donc on touche un salaire, on est formé. Chez nous, les formations sont gratuites, c'est l'employeur qui paye la formation, donc un jeune qui arrive, il est complètement pris en charge chez nous, comme je vous le disais tout à l'heure, il a accès à un campus numérique avec toutes les ressources, il va à peu près sur une alternance 15 jours, 15 jours, 15 jours en formation, 15 jours en entreprise, il apprend le métier avec des collègues, des collaborateurs, il est formé en entreprise, et à la fin, ça fait toute la différence en insertion professionnelle. Qui sont les entreprises partenaires, justement, est-ce que vous en avez, est-ce que vous avez des grands noms de la banque qui vous accompagnent et qui vous font confiance, en tout cas pour embaucher vos étudiants en alternance ? Oui, oui, toutes les grandes banques françaises, on n'a pas de partenaires particuliers, donc je ne voudrais pas en citer un parce que ça ferait qu'on en oublie beaucoup d'autres, que ce soit les banques ou les assureurs aussi, puisque c'est banque et assurances. Donc là, on a vraiment toutes les signatures françaises. Le pourcentage de vos étudiants qui obtient peut-être in fine aussi un CDI, puisque c'est l'intérêt de l'alternance aussi derrière, c'est peut-être d'être embauché par l'entreprise ? Complètement, complètement. Est-ce que vous avez un taux d'insertion professionnelle ? Oui, 93%. Si je fais une moyenne, c'est à peu près 93% d'insertion professionnelle. Soit dans l'entreprise qui vous a formé, soit dans une autre entreprise. Donc là, je viens de faire une enquête d'insertion justement à six mois. Enfin, on a des taux vraiment exceptionnels parce que c'est la nature du contrat de départ. On vous embauche parce qu'on a un besoin. Ce n'est pas on vous embauche et puis peut-être on verra après s'il y a un poste. Non, dès le départ, le contrat, il est clair. On parlait de la dynamique tout à l'heure du marché. On terminera là-dessus. Est-ce que vous constatez toujours un attrait des jeunes pour ces métiers-là, ces métiers de la banque ? Il y a certaines études récentes qui ont pointé un désintérêt des jeunes. Notamment, on parle beaucoup de 4200 depuis 3 ans maintenant et l'arrivée du Covid. Est-ce que vous, vous réfléchissez à comment redonner du sens à ces métiers-là et peut-être attirer davantage encore les jeunes vers ces métiers du secteur bancaire ? Oui, complètement. Alors, la banque n'a pas toujours eu bonne presse. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc, effectivement, nous, on travaille pour expliquer les métiers parce qu'une fois qu'on explique les métiers et puis surtout les possibilités d'évolution, ça change un peu tout. Et puis aussi, on est innovant. C'est-à-dire que, bon, là, par exemple, je peux vous annoncer, ça sort à l'instant. On vient de créer une nouvelle formation qui s'appelle le e-Bachelor Banque Assurance. Donc, c'est une formation qui est complètement à distance et qui va permettre à des jeunes qui sont peut-être un peu éloignés des grandes villes dans les territoires de pouvoir suivre une formation de qualité quand même, mais d'où ils sont. Et on travaille aussi sur les profils, c'est-à-dire qu'on parle des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes, c'est-à-dire que la banque, elle a toujours été très ouverte sur la diversité des profils. Donc, il y a des profils de personnes en reconversion, des personnes en situation de handicap. Vraiment, là-dessus... S'ouvrir à de nouveaux profils aussi. Exactement. On n'est vraiment pas sur des stéréotypes classiques. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui ont envie et là, on va chercher vraiment sur tous les... Et c'est peut-être comme ça qu'on redonnera de l'intérêt aussi à ces métiers-là. Merci beaucoup, Gwenaëlle Bartholini, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la directrice de l'animation commerciale de l'école supérieure de la banque. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ces métiers aujourd'hui dans Smart Education. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.